Le bitcoin est une monnaie. Il en a les attributs et les fonctions. En revanche, ce n'est pas une monnaie au sens traditionnel d'un territoire géographique ou d'un groupe humain. Quand on travaille un peu, on fait un peu d'économie monétaire et qu'on s'intéresse un peu à la monnaie, on sait très rapidement qu'une monnaie se définit toujours au sein d'une zone monétaire. Et il se trouve que la zone monétaire du bitcoin est digitale. Le bitcoin est une monnaie d'un territoire dématérialisé et ça change beaucoup de choses. C'est la monnaie d'une espèce de far west technologique, d'une révolution technologique, ce que j'appelle la révolution des technologies de la valeur. De la même manière qu'Internet a porté la révolution de l'information, les blockchains, et en premier lieu celle du bitcoin, portent la révolution de la valeur. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si vous avez compris ça, que le bitcoin est bel et bien une monnaie, mais que ce n'est pas une monnaie traditionnelle, vous aurez tout compris et vous pourrez investir intelligemment, vous positionner comme il faut sur le bitcoin, ou en tout cas comprendre les enjeux, les tenants et les aboutissants de ce qui se passe sur les crypto-monnaies. Comme d'habitude, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière, l'investisseur sans costume. Vous trouverez sur un lien qui va apparaître là, et aussi en description de cette vidéo, vous trouverez l'article à l'origine de cette vidéo. Vous savez que j'insiste toujours, c'est bien d'avoir le son, c'est aussi bien d'avoir le texte qui permet de se poser et d'analyser plus en profondeur si le sujet vous intéresse. Inscrivez-vous, c'est gratuit, lisez le texte, et nous on va plonger en profondeur, et avant de faire ça, mettez des pouces, aussi partagez cette vidéo, bien sûr, commentez-la, apportez vos contradictions, parce que c'est un sujet qui est de toute manière très polémique, et je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui ne vont pas être d'accord, j'aime beaucoup la contradiction, à deux conditions, évitez les insultes, et si possible, que votre contradiction soit construite avec des arguments. Cela étant dit, plongeons un peu dans cet univers du Bitcoin. J'enregistre cette vidéo parce qu'on a une discussion qui reprend ces temps-ci sur l'opportunité du Bitcoin et ses dangers. J'avais enregistré il y a quelques jours une vidéo sur les CBDC, c'est les Central Bank Digital Currency, donc ce que j'avais appelé, de manière fausseive, le Bitcoin des banques centrales. C'est un peu pour ça que j'enregistre cette vidéo aussi, c'est parce qu'il y avait quelques-uns d'entre vous qui m'avaient dit, non, il ne faut pas, ce n'est pas bien, il ne faut pas dire que les monnaies digitales des banques centrales sont des sortes de Bitcoin, parce que c'est l'inverse. Alors effectivement, philosophiquement, le Bitcoin est une monnaie décentralisée, désintermédiaire, désolé, le mot est moche, mais à l'inverse, les banques centrales sont désintermédiaires, et le nom étant central, ben oui, c'est centralisé. Donc c'est effectivement, philosophiquement, c'est l'inverse. En revanche, d'un point de vue technologique, c'est la manière dont ça marche, ça marche sur des blockchains, c'est la même technologie, et là, ça se comprend. Bref, on va approfondir justement, parce que c'est intéressant de voir comment le Bitcoin et les monnaies digitales de banques centrales qui arrivent, comment ça s'articule, comment ça va ensemble, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la blockchain, de ces technologies, et en particulier du Bitcoin. On est en ce moment dans un cours un peu entre deux eaux, on pourrait dire entre deux eaux. Il y a quelques mois, on était à 58 000 euros. Aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est un peu au-dessus de 37 000. Donc, il y a un potentiel de hausse qui est renouvelé sur le Bitcoin. Mais on a aussi des fragilités qui peuvent faire baisser incroyablement le Bitcoin. Vous savez très bien que cette crypto-monnaie, le Bitcoin, la reine des crypto-monnaies, est habituée aux variations extrêmes qui font la terreur absolue des néophytes, et en revanche, la fortune des investisseurs expérimentés. Moi, ça fait depuis 2016 que je travaille et que j'investis sur le Bitcoin. Et cette volatilité haussière avec des cours qui sont très fluctuants, une fois qu'on a compris comment ça marchait, c'est extrêmement lucratif et intéressant. Alors, on repart un peu de ce Bitcoin. Pour les uns, ce serait une solution à la folie des banques centrales, peut-être même la prochaine monnaie de réserve. J'ai dit des choses très intéressantes là-dessus sur des gens qui croient foncièrement que la prochaine monnaie de réserve mondiale sera le Bitcoin, ou en tout cas une crypto-monnaie. Et pour les autres, à l'inverse, on a un marche-pied à la répression financière, parce que les monnaies digitales, les banques centrales, permettent un flicage absolument total des transactions, et que les banques centrales n'auraient jamais eu l'idée de faire ça s'il n'y avait pas eu le précédent du Bitcoin. Et donc, pour les autres, c'est à l'inverse, un marche-pied vers la répression financière, sinon une arnaque totale, encore aujourd'hui. Alors, moi je vous fais une réponse un peu, j'ai envie de dire, de vieux singes jésuites. C'est-à-dire que c'est comme toute chose, le Bitcoin, et plus largement les technologies de la blockchain, vous serviront, et vous enrichiront, si vous les prenez et les utilisez pour ce qu'elles sont. Mais, en revanche, vous vous ferez rincer, si vous prenez des vessies pour des lanternes, ou inversement, et si vous voyez dans le Bitcoin les solutions à toutes nos dérives, ou à l'inverse, une folle spéculation. C'est un peu comme si vous essayiez de couper un biftec avec une cuillère, ou de manger un y-hourte avec un couteau à viande. Ça ne va pas très bien marcher. Ce n'est pas pour autant que le couteau est inutile, que la cuillère est néfaste. Simplement, il faut prendre le temps de comprendre à quoi servent des outils, le Bitcoin. Les blockchains ne sont jamais que des outils, et de voir là où ils sont utiles, là où ils servent, et là où, en revanche, ils sont dangereux. Vous savez ce qu'on dit ? « A fool with a tool is still a fool ». C'est à nous de savoir utiliser le Bitcoin pour ce qu'il est. Et c'est important parce que les positions radicales sur le Bitcoin se défendent avec des arguments sérieux de chaque côté. Moi, j'ai lu plusieurs articles de gens qui défendent un point ou l'autre, et c'est sérieux, il n'y a pas de problème. à la fois, si vous voulez, en 2009, quand le Bitcoin est créé, on est juste après la crise de 2008, juste après le sauvetage des banques centrales, et il y a absolument une idée de lutter contre cette folie spéculative des banques centrales, et plus profondément, quand on regarde un petit peu la manière dont naît le Bitcoin sur les 20 années précédentes, on a des choses, des ramifications avec Microsoft et avec toute la Silicon Valley des années 90. À une époque où Bill Gates voulait prendre en main tous les systèmes de paiement et détenir un monopole des systèmes de paiement, il y a véritablement cette volonté de lutter contre ce qui aurait pu n'être que Microsoft ou ce qui est devenu aujourd'hui les GAFA. Donc on a effectivement au cœur même du Bitcoin une volonté qui est vraiment à la racine de la manière dont la monnaie a été créée, on a une volonté de lutter contre la centralisation et de lutter contre un outil qui puisse être monopolisé et détourné. Et ça c'est vrai, il n'y a pas de problème. Et d'un autre côté, excusez-moi, je reprends un peu mes notes, et effectivement le Bitcoin est la monnaie qui donne l'idée aux banques centrales de faire leur monnaie digitale et que le Bitcoin ce n'est jamais qu'un registre qui est accessible à tous et dans lequel toutes les transactions sont publiques. Et toute la question de l'anonymat est très relative parce que l'anonymat sur la blockchain du Bitcoin se lève assez vite, quoi qu'on en dise. Donc, on a quand même dans la manière de construire le Bitcoin une espèce d'ultra-transparence qui peut assez vite être détournée et on comprend derrière que soit que des groupes arrivent à détenir plus de la moitié des Bitcoins pour d'autres, pour leurs clients des visas, des mastercards, des grands groupes financiers puissent créer des dérivés du Bitcoin et détenir des Bitcoins pour leurs clients et puissent mettre la main sur la blockchain et en faire ce qu'ils veulent. C'est possible. En tout cas, on voit bien qu'à la fois il y a une résistance à une forme d'oppression financière et monétaire et à la fois un outil qui peut être détourné pour cette résistance et cette oppression elle-même. Et en fait, ça dépend de ce qu'on en fait. C'est pour ça que c'est important. C'est une question d'un outil et c'est ce qu'on va faire avec cet outil qui fera qu'on aura quelque chose qui sera vers un outil démocratique ou à l'inverse un outil autoritaire. Et ça, on est en plein dedans. Comparé avec Internet, Internet aujourd'hui est à la fois un outil d'expression extraordinaire. Si vous voyez ma tronche aujourd'hui, je peux enregistrer cette vidéo, c'est grâce à Internet, c'est grâce aux médias sociaux. En revanche, on sait très bien aussi que Internet est aussi aujourd'hui un terrain de lutte pour une forme de reprise en main de l'information et de la propagande. C'est un terrain de la même manière. La blockchain, le bitcoin et toute cette révolution de la valeur va être un terrain de lutte. Et après, ce sera au meilleur, au plus fort. Il y a un moment, c'est la loi du plus fort. C'est comme ça. Je ne suis pas particulièrement heureux, mais c'est comme ça que ça se passe. Si les populations trouvent que c'est aussi bien de pouvoir avoir des bitcoins via sa carte Visa, on aura perdu d'avance. Si, en revanche, les populations estiment que les crypto-monnaies ont un intérêt et arrivent à s'en saisir pour ce que c'est et non pas pour ce que ce n'est pas, on pourra construire une alternative à la folie des banques centrales. Mais, c'est important de bien comprendre, j'ai commencé la vidéo par là, que, oui, c'est une monnaie, mais ce n'est pas la monnaie d'un État souverain, ce n'est pas la monnaie, il n'y a pas de zone monétaire, géographique, sociale, telle qu'on la connaît habituellement. Et ça, il y a un exemple récent qui nous le montre, c'est que le Salvador, petit pays d'Amérique centrale, a récemment été le premier pays à donner le statut de monnaie légale, vous pouvez payer en Bitcoin partout dans le Salvador, au Salvador, et tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que dans les cours, on ne voit rien, effectivement, ça a fait un peu de pub pour le Salvador, ça a aidé sur un tout petit pays comme ça, ça leur a donné un boost, ça a augmenté leurs exportations, il y a plein d'effets positifs sur le côté marketing signe de l'annonce, mais le cours du Bitcoin n'a strictement pas évolué au fil des annonces sur le fait que le Bitcoin devient pour la première fois un moyen de paiement légal d'un État. Mais en même temps, déjà, le Salvador, c'est quand même tout petit, ce n'est pas la même chose si la France, les États-Unis, la Chine ou même des pays plus modestes commençaient à faire ça, ce n'est pas évident que les institutions internationales laisseraient faire sur des pays plus importants, mais surtout, le Bitcoin n'a pas vocation à être la monnaie d'un État souverain. C'est quelque chose qui est, si quand on a fait un peu de philosophie politique, le droit de frapper monnaie, ça fait partie des attributs essentiels de la souveraineté. Abandonner le droit de frapper monnaie revient à abandonner sa souveraineté. Cela dit, en passant, on en paye le prix fort en France. Quoi qu'on en dise. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui et on pourra en discuter. J'ai fait plein de vidéos sur ces questions-là. Mais du coup, il y a chez les gens qui rêvent d'une sorte d'étalon Bitcoin, une utopie. Il y a une espèce d'utopie d'une souveraineté qui serait décentralisée, une sorte de néo-anarchisme technologique qui mettrait à bas les puissants d'aujourd'hui mais sans avoir à les remplacer, sans les remplacer par des gens plus vertueux ou sans les remplacer par des gens qui serviraient véritablement les peuples qu'ils sont censés représenter. C'est une sorte, c'est l'utopie d'une souveraineté décentralisée qui est un petit peu le vide comme absolu. C'est de l'anarchisme. Moi, ça me va, pourquoi pas, si vous voulez. c'est des mouvements intéressants les anarchistes. C'est, à mon avis, pas, c'est pas extrêmement applicable dans la vie de tous les jours mais c'est des mouvements qui ont une réflexion qui permettent de progresser. Et surtout, là où ils ont raison, c'est qu'ils se placent assez correctement en allant attaquer le fonds monétaire quand je dis le fonds c'est pas le FMI pardon en attaquant la souveraineté par la monnaie et notamment en allant sur le bitcoin et sur les technologies blockchain il y a quelque chose qui est juste qui est que depuis maintenant quelques décennies la fabrique de la loi se déplace des parlements vers les géants technologiques qui maîtrisent la fabrication du code du code informatique parce que depuis une vingtaine d'années la fabrique de la loi s'est déplacée des textes de loi vers le code informatique ça c'est quelque chose qui a été analysé il y a plus de 20 ans dans un article extrêmement célèbre qui s'appelle Code is Law où le code fait loi par le juriste Lawrence Lessig c'est quelque chose d'absolument essentiel j'ai fait une vidéo aussi là dessus je vous remets un lien vers l'analyse que j'avais fait de Code is Law et donc on est bien dans un endroit où on est dans le bon espace c'est à dire que on peut regarder aujourd'hui par QR code interposé c'est à dire que là on a un exemple absolument flagrant de cette maxime Code is Law le code fait loi c'est que le gouvernement a décidé sans aucun décret sans rien que les personnes qui étaient remises du Covid n'allaient plus avoir un pass pour 6 mois mais pour 4 mois il n'y a pas eu de décret en tout cas c'est une information que j'ai vue il y a peut-être une semaine ou deux donc il faudrait vérifier si les décrets sont sortis depuis mais en tout cas le truc a été annoncé sans décret et ça a simplement été intégré dans votre application dans votre QR code et simplement ils ont changé un paramètre ils ont changé une ligne de code et votre QR code quand vous passerez il flashera rouge au lieu de flasher vert et c'est pas quelque chose qui est passé par un parlement la fabrique de la loi est descendue directement dans votre QR code et dans le code informatique qui lit le QR code et qui vous dit ça vous avez le droit ça vous n'avez pas le droit vous pouvez vous ne pouvez pas imaginez ça dans quelques années puissance 10 pour absolument tout ce que vous voulez faire ce que vous pouvez bouffer ce que vous ne pouvez pas les kilomètres que vous pouvez parcourir ou pas vous pouvez faire le plein d'essence ou vous ne pouvez pas c'est l'avenir et il est absolument stupide de penser que ce qui a été planté depuis deux ans ne va pas être réutilisé et massivement réutilisé à la moindre crise qu'elle soit sociale écologique ou quelle qu'elle soit c'est un outil de contrôle des peuples extrêmement puissant et ils n'ont pas de raison de ne pas s'en servir à moins effectivement qu'on reprenne le pouvoir c'est absolument évident mais en tout cas si effectivement le terrain informatique technologique est bien choisi quand on dit le bitcoin comme étalon monétaire on est au bon endroit en revanche ce qu'il faut comprendre c'est que la blockchain du bitcoin a été conçue dès l'origine pour valider des transactions dans un environnement en absence de confiance de manière générale la blockchain c'est un registre dans lequel non seulement on n'a pas besoin de tiers de confiance comme un notaire un banquier ça se passe de tous ces gens là mais entre des personnes qui n'ont pas nécessairement confiance entre elles c'est extrêmement important les technologies blockchain au départ permettent de faire des transactions entre des gens qui ne se connaissent pas c'est pas des gens qui ne se font pas confiance simplement absence de confiance notamment si vous voulez sur le bitcoin quand vous avez la validation des transactions par des preuves de force brute on est typiquement dans une manière de valider les transactions qui présuppose une absence totale de confiance on fait de la force brute je ne vais pas aller dans le détail du fonctionnement de ces choses là mais c'est quelque chose qui est très 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 important et moi j'ai eu des discussions avec des gens qui étaient très très tôt sur le développement de crypto-monnaie et de blockchain quelques français qui ont fait des choses absolument merveilleuses et qui n'ont jamais vu dans le bitcoin un outil intéressant pour aller acheter sa baguette de pain ou pour être effectivement un moyen de paiement légal pour la vie du quotidien pourquoi ? parce que c'est pour des transactions en absence de confiance quand vous allez voir votre boulanger vous connaissez sa baguette il vous connaît il y a cette confiance qui est là qui est préalable et qui ne nécessite pas une infrastructure aussi imposante que le bitcoin c'est un peu comme si vous voulez écraser une mouche avec un bazooka ça n'a pas de sens mais plus important la confiance est un ciment si ce n'est le ciment essentiel de la constitution des peuples ce qui fait qu'on est un peuple constitué c'est qu'il y a une forme de confiance sur des réactions d'entraide dans les situations de conflictuel c'est ça un peuple alors ça a plein de problèmes je ne dis pas que tout est beau et tout est gentil mais il y a au moins une forme de confiance qui est que notamment si vous êtes sur un terrain de bataille sur un champ de bataille c'est des choses assez archaïques que celui qui est à côté de vous vous protégera et vous le protégerez et du coup avec un bitcoin qui est un outil qui marche en absence de confiance il n'est pas évident que un étalon bitcoin détruise plus rapidement les puissances des banques centrales ou du dollar américain ou du FMI que les peuples eux-mêmes à mon avis un étalon bitcoin détruit probablement plus sûrement et plus rapidement les peuples et les fondations des peuples que les puissants qui ne sont pas les derniers à détourner le système et justement devraient y arriver d'autant plus facilement que nous nous acharnons à traiter le bitcoin comme une alternative aux monnaies souveraines alors que non c'est une absence de souveraineté le bitcoin alors oui je sais bien que certains d'autres vont dire mais non c'est une souveraineté décentralisée c'est un oxymore une souveraineté décentralisée la souveraineté c'est un groupe qui se constitue pour être plus fort ensemble et qui le veut là il n'y a plus de volonté il n'y a plus de confiance il n'y a plus de construction c'est un peu comme une famille c'est un peu comme si on mettait des règles sur un mur pour le fonctionnement d'une famille et qu'il y avait un intermédiaire technologique pour forcer l'application des règles une famille ne marche pas comme ça bon bah une société ne marche pas comme ça non plus et puis si vous me connaissez un peu si vous suivez mon travail vous savez que j'estime d'un point de vue fondamental d'un point de vue de philosophie politique que la liberté individuelle a besoin de la protection de la nation pour s'exercer je ne crois pas qu'il y ait de salut en dehors de groupes constitués et de groupes souverains de peuples alors bien sûr à un moment où les états-nations sont en train de mourir et que les souverainetés des peuples sont saccagées le bitcoin peut sembler une alternative enviable et c'est vrai aujourd'hui les crypto-monnaies le bitcoin sont des outils de résistance et de transition mais ce n'est pas une alternative durable ce n'est pas dans le temps long ce n'est pas quelque chose qui sert les peuples et les nations et à mon avis il faut repartir du peuple plutôt que de s'en passer et c'est là où pour le coup je ne suis pas anarchiste et donc si on continue cette réflexion on se rend compte également que non seulement ce n'est pas une monnaie souveraine ça n'a pas vocation à devenir une monnaie souveraine mais ça n'a pas vocation à devenir les talents le bitcoin n'est pas de l'or numérique vous prenez une pièce d'or ou d'argent frappée dans l'empire romain il y a près de 2000 ans cette pièce d'or n'a pas perdu sa valeur avec les millénaires la solde du militaire romain en denier d'argent ou en solidi d'or ou en aureus n'est pas très différente du salaire d'un soldat d'aujourd'hui alors un facteur 2 il ne faut pas exagérer mais le solidus romain a conservé sa valeur avec les millénaires il a circulé pendant 8 siècles et le solidus c'est ce qui donne le sol et c'est ce qui donne notre sou c'est-à-dire que c'est pour dire qu'à quel point même dans les mots ça a perduré pendant des millénaires et donc vous avez avec l'or une valeur qui est conservée pendant 1800 ans si vous voulez prendre les pièces d'or frappées le solidus mais même 5000 ans si vous prenez les toutes premières pièces qu'on a découvertes à Varna vous êtes sur une monnaie millénaire le bitcoin lui existe depuis 13 ans 13 ans et il n'existera vraisemblablement plus dans 50 ou 100 ans et sans doute avant la structure même d'émission du bitcoin et de financement de sa blockchain le rendra radicalement inefficace dans sa forme actuelle d'ici peut-être une dizaine ou une vingtaine d'années à un moment où les émissions de nouveaux jetons de nouveaux bitcoins vous savez qu'il y a toujours de moins en moins de bitcoins qui sont émis ne pourront plus financer le minage c'est-à-dire le système de validation des transactions et à ce moment-là les frais de transaction devront nécessairement augmenter de manière importante si vous avez des frais de transaction qui augmentent radicalement vous enlevez un énorme intérêt au bitcoin et c'est ce qui fait que la force du bitcoin d'aujourd'hui risque de devenir sa faiblesse demain donc ça c'est une première chose c'est-à-dire que le bitcoin est adapté aujourd'hui dans sa quantité d'émissions à l'époque actuelle mais il ne le sera plus demain la contrainte d'émission des nouveaux bitcoins qui a été définie au moment où il a été lancé est aujourd'hui en phase avec un monde sans croissance et un monde dans lequel à l'inverse les monnaies des banques centrales sont devenues folles donc vous avez aujourd'hui une alternative qui est fonctionnelle qui vient combler un vide c'est vrai mais le jour où nous rentrons dans une nouvelle phase de croissance réelle que ce soit au sortir d'une guerre ou si on a une révolution énergétique qui advient le jour où on revient on retourne dans un monde en croissance l'autre possibilité étant quand on est une démographie qui redevienne très positive ça c'est pas évident du tout pas du tout du tout le bitcoin sera alors inadapté à un monde à nouveau en croissance qui exigera alors une monnaie elle aussi en croissance alors que le bitcoin est capé et que assez vite il y a presque plus de bitcoins qui sont émis du coup alors quand on dit ça on dit ah mais oui mais attendez le bitcoin est évolutif il y a un système d'embranchement qui permet de manière très décentralisée de faire évoluer les règles du bitcoin et pourquoi pas les règles d'émission et que éventuellement la monnaie pourra s'adapter à ses enjeux mais ce système d'embranchement les forks dont on parle plus beaucoup en ce moment mais dont on parlait beaucoup il y a quelques années et on voit comment ça marche si on est ça peut également provoquer la perte du bitcoin si je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo si les grands intermédiaires financiers arrivent à gérer une majorité de bitcoin pour leurs clients et ainsi prendre le contrôle des forks et prendre le contrôle du coup des règles qui des règles d'utilisation du bitcoin et puis si on ajoute encore des menus risques comme des tempêtes magnétiques comme il en arrive tous les quelques siècles l'avènement de l'informatique quantique qui pourrait mettre le système de validation des transactions à plat ou tout simplement des pénuries massives d'électricité et vous comprenez que l'or et le bitcoin sont absolument incomparables l'or vous mettez des pièces d'or dans un bocal vous enterrez ça dans la terre vous le ressortez 2000 ans plus tard ça a toujours de la valeur le bitcoin alors je sais que Bill Gates s'est amusé à mettre des portefeuilles digitaux plein de bitcoin dans des grottes en Suisse dans des anciens abris anti-atomiques de l'armée suisse c'est très rigolo quand on est Bill Gates on peut s'amuser à faire ça avec 0,01% de sa fortune pour rire mais vous ne faites pas ça avec une partie importante de votre fortune vous faites ça avec de l'or il n'y a pas de problème et ça quand je vous dis que vous avez ces différences essentielles ça se traduit de manière extrêmement pratique dans le système financier aujourd'hui l'or est le collatéral le plus recherché avec le dollar on dit un pristine collateral en anglais c'est un un collatéral pur le plus recherché et ça qu'est-ce que ça veut dire c'est un petit peu un collatéral c'est les manières d'assurer votre crédit c'est exactement comme vous vous avez la banque vous assurez votre crédit le collatéral ça va être votre salaire ça va éventuellement être une maison que ça va être le collatéral c'est ce qui vous permet de rembourser votre crédit en cas de coup dur des assurances plein de choses enfin et donc dans le système financier en cas de crise mettons que vous avez un portefeuille d'investissement que vous avez acheté à crédit dans lequel vous avez des actions qui ont perdu 30, 40, 50% mais vous votre crédit vous devez toujours le rembourser il faut compenser la baisse de valeur de votre portefeuille avec le crédit que vous devez rembourser et ça pour ça vous avez besoin de collatéral c'est un bouche-trou et l'or c'est le collatéral ultime avec le dollar et c'est pour ça d'ailleurs que le cours de l'or baisse au moment des cracks c'est parce que tout d'un coup tout le monde a besoin de se délester d'or pour pouvoir justement servir de collatéral et assurer les portefeuilles si on prend la pyramide des liquidités qui est une manière de représenter la circulation monétaire qui est une pyramide inversée des actifs les plus liquides aux moins liquides vous avez l'or qui est tout en bas qui est la fondation de la liquidité qui est la liquidité suprême pristine c'est plutôt suprême c'est la liquidité suprême le bitcoin à l'inverse est tout en haut de la pyramide qui sont les premières choses qui s'effondrent au moment des cracks encore une fois c'est quelque chose qu'on observe au moment des cracks la première chose qui se passe c'est qu'on se déleste d'actifs très spéculatifs comme le bitcoin et donc si vous voulez on voit bien que l'observation rejoint l'analyse théorique le bitcoin n'a pas plus les attributs de l'or que le comportement et attention quand je vous dis ça il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain je suis en train je reviens à ma phrase du tout départ le bitcoin est bel et bien une monnaie mais ce n'est pas une monnaie au sens traditionnel ce n'est pas une monnaie de réserve ce n'est pas un étalon ce n'est pas une monnaie souveraine pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer c'est la monnaie de la révolution de la valeur exactement comme internet fut la technologie à la base de la révolution de l'information en son temps cette vidéo est déjà trop longue alors je vous remets un autre lien là parce que j'ai écrit un long texte sur la révolution de la valeur je ferai très probablement aussi une autre vidéo une deuxième vidéo sur la partie intéressante là je vous ai un peu cassé les genoux du bitcoin mais encore une fois je recommande l'investissement en bitcoin mais pour ce que c'est le vecteur d'une révolution technologique pas pour son aspect monétaire traditionnel donc pour ça pour aller directement à la deuxième partie je vous mets un texte en lien je vous ferai très probablement une autre vidéo et un autre texte ce sont des choses qui à mon avis sont passionnantes aussi bien fondamentalement et intellectuellement que pratiquement en tant qu'investisseur c'est pour ça que j'aime beaucoup ça c'est quelque chose qui est très riche qui nous aide qui est intellectuellement est plein de c'est un territoire extraordinaire qui remet beaucoup de choses en cause qui est extraordinaire à pardon je vais y arriver qui est extraordinaire à explorer et non seulement c'est passionnant mais il faut le faire parce que si vous ne le faites pas vous êtes sûr que d'autres vont le faire à votre place et vous allez vous retrouver avec des ersatz de bitcoin avec une révolution dont d'autres vont s'emparer et ils ne vont pas s'en emparer pour vous moi je vous dis à votre bonne fortune et puis mettez des pouces partagez commentez comme d'habitude et désolé si cette vidéo encore une fois est trop longue mais je suis désolé les vidéos courtes ce sera pour une autre vie à votre